bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau gameplay pour le jeu capia alors qu'est ce que c'est que ce jeu et bien c'est un point and click c'est des jeux tels que je les aime c'est un jeu aussi dit d'aventure point and click parce que ça joue à la souris bien qu'on peut jouer à la manette mais je vais tenter de jouer à souris c'est à dire que j'ai la souris pour me déplacer déjà pour cliquer sur un objet vous voyez je me déplace dans un point and click ce qui est important c'est de découvrir les zones une par une oui et la ruby qu'est ce que je peux faire avec lui je peux ou le regarder ou parler je vais le regarder je vais passer l'intro qui a été un petit peu longue et pas forcément très intéressante en gros j'ai un projet dans ce jeu c'est d'ouvrir la porte à mon père qui est dehors dans la neige donc je pense que ça urge qu'il a froid mais ça va pas être simple d'ouvrir je vais cliquer sur tout ce que je vois afficher les points d'interaction oui mais je suis à la souris là les amis donc ça va pas tellement m'aider là il monte avec la souris pas avec la manette plutôt inventaire enfin tu dois sur l'objet avec annuler l'action ok fermer ce j'ai pas envie de me faire un sueur avec cette fenêtre alors que puis je faire une croix au sol mais il n'y a rien une porte alors mais là c'est pas logique pourquoi j'aurais besoin de ouvrir une porte pour le moment il faut que j'écoute ce que je dois faire il faut que je vois mon grand père mais il y a des étapes intermédiaires j'ai dessiné un plan pour robbie pour le capturer d'accord d'accord robbie robbie je vais lui parler qu'est-ce que tu fabriques et bien on a un robot philosophe peut-tu robot philosophe m'aider à ouvrir les portes pour mon grand-père d'accord il vient de m'envoyer pètre pètre mot du 19e siècle à peu près qui n'est plus du tout qu'est-ce qu'il faut utiliser alors poils je peux regarder il est bruyant super vaisselle je déteste faire la vaisselle on est deux ordinateur regardez robbie peut déverrouiller les portes à partir de cet ordinateur alors utiliser ordinateur archive jeu jeu 2 un vieux casse briques sans les briques on sait pas les jeux les plus passionnants du monde mais sur un ordinateur comme ça c'est déjà bien et je vais manger très rapidement je suis mauvais à ce jeu oh là ça a speedé le truc qui tourne à ce point lui-même et voilà j'ai perdu robbie 32 768 oh du calme du calme du calme bon ben le jeu c'était pas génial archive casque lors de la première utilisation lors de la première utilisation appuyez sur l'interrupteur start situé sur le côté du casque pour activer le casque faites un clic gauche sur le casque depuis l'écran de menu et faites glisser le casque sur votre tête ok en fait faut le mettre comme un casque quoi tout simplement vous pouvez contrôler les robots utilisant la même fréquence que votre casque d'importantes interférences au sein de la zone de contrôle sont susceptibles d'interrompre la connexion déconnexion d'un robot pour retirer le casque cliquez sur le bouton dégagement situé dans le coin de votre écran vous faites un clic gauche sur le casque depuis l'écran de menu et faites glisser le casque sur votre tête lapin de c'est ben c'est ok apparemment je peux pas anatomie lapinesque j'ai pas vu manuel d'utilisation du manuel d'utilisation du la 3000 antenne satellite oreille mode fuite queue saut turbo pat projecteur yeux détecteur d'énergie né défense sonnard bouche tout à même base pat bon ben je crois que je peux rien en faire pour le moment aspirateur nettoie tout nettoie tout extrêmement efficace ce dispositif nettoiera votre foyer dans le plus grand silence qu'il s'agisse de poussière d'huile de robot ou même de terreau le nettoie tout fera disparaître jusqu'aux tâches les plus difficiles le dernier modèle appareil de nettoyage créé par l'institut scientifique de l'ouest bon quitté hein pas très intéressant tout ça alors ça c'est un des aspects que j'aime pas trop dans le jeu c'est qu'il zoome il zoome il dézoome par moments c'est c'est limite ça fout la germe en tout cas moi ça me fait ça peut-être lié à l'oreille interne ou je dis peut-être des grosses inepsies inepsies, mot utilisé au 20ème siècle mais un peu débolé euh... que faut-il que je fasse ? gros bras d'accord plante les aspirateurs ne supportent pas les seules sales c'est bien mais il n'y a pas d'aspirateur je vais parler à Zebulis je vais le regarder d'abord Zim est le plus vieux monsieur dans le monde entier et bien il doit être très très vieux quand même parler à Zebulis qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais ? quand ? j'essaie de réparer ce jeu j'essaie de réparer ce jeu j'essaie de réparer ce jeu ok si tu ne peux pas juste rester là passe-moi ce tournevis passe-moi donc ce tournevis ok à plus je n'ai pas besoin des flèches en fait je clique simplement c'est un vrai point de tête clic table voilà tournevis vous pouvez prendre des éventaires pour vous les utiliser d'accord j'ai le tournevis c'est cool enfin je crois que c'est cool et ça je ne peux pas l'enlever ah si je vais l'enlever ah si je vais l'enlever ah comment je fais ? et voilà un tournevis est-ce que je peux aller accueillir papy ? est-ce que je peux aller accueillir papy ? est-ce que je peux aller accueillir papy ? quand est-ce que je vais aller accueillir papy ? il va bien mais une minute il faut d'abord que je finisse de tester ce tourne il va bien mais une minute il faut d'abord que je finisse de tester ce tourne merci merci c'est quoi comme jeu en fait ? parce que apparemment il faut jouer avec son casque l'enverte ce game de jeu c'est que c'est c'est boxing c'est boxing ? J'ai déjà ajusté le jeu à mon fréquence de contrôle de mon helmet. Je peux utiliser ton helmet si je vins ? Donc, tu veux faire ça intéressant. Si je vins, tu fais les dishes pour deux jours. Et si tu vins, c'est pas possible. Tu peux utiliser mon helmet. Je veux jouer. Un petit temps de chargement. Il va peut-être faire que j'utilise le caviar. Super. Super. Attaqué. Pareil. Je ne peux pas avancer. Est-ce que ça veut dire ? On va le voir sérieusement. Vas-y, je vais le défoncer. Contre, contre, contre. Je dois pouvoir reculer à avancer, mais je n'arrive pas à le trouver. Vas-y, tas de boulons. Je vais me faire manger. Elle est ma garde. Allez, tu es presse. Allez, on y tape. Encore une manche ? Ouais, d'accord. Bon, j'ai compris qu'il n'y avait pas de technique à avoir. Il faut taper. Je défonce le bouton gauche de la souris. Je défonce le bouton gauche de la souris. Je vais mettre le bouton droit en contre. Un petit peu quand même. Parce que j'ai l'impression que je perds beaucoup de vie. Enfin, je ne perds pas beaucoup de vie. Mais il n'en perd pas beaucoup. C'est chaud, là. Je suis presque mort. Ah, la vache. La belle. Je n'arrive pas à avancer. Je vais prendre la mêlette. Ah, ça ne veut pas. Ah, je cours. Bon, il doit y avoir un moyen de le faire. Mais je n'arrive pas. Je vais le biquer quand même. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Allez, viens, là. Allez. Allez, viens. Ouais. Je peux gagner ça avec mes yeux fermés. Je vais regarder le haut fermé. Un petit temps de chargement. Je viendrai ! Maintenant, passe-toi sur ce helmet. Ouais. Ouais. C'est quoi. Prends-tu ? C'est ton grand-fâle qui attendait au frein. Là-bas, tu te souviens-tu ? Je te souviens-tu ? Je t'en souviens-tu ? Je t'en souviens-tu ? Je t'en souviens-tu ? Je te souviens-tu ? Je t'en souviens-tu ? Je t'en souviens. Il va y avoir des choses dans mon backpac. Les nettoyeurs de vacuum ne l'aiment pas durs. J'ai le casque, bon, il faut que je le fasse glisser, pour qu'il fonctionne, je dois l'admettre. Ah oui, c'est ça. D'accord, interrupteur. C'est une fréquence, c'est un casque qui permet d'utiliser une fréquence que le robot utilise. Il est en route là ou quoi ? Ah. D'accord, le cercle c'est là où on peut aller le robot ou pas, enfin non c'est moi, là je le quitte par exemple. Je me rappelle de ce qu'il avait écrit, après fallait se connecter au robot. Oh non ! Oh, il est en route. Je ne suis pas revenu jusqu'à ce que tu fais ça. Je dois trouver Robbie pour rester dans la maison. Je dois trouver le robot dans ma range de contrôle. Il s'est paré, je fais comment maintenant ? Serrure, c'est bien, je n'ai pas de clé. Alors là je viens de voir qu'il y avait des... il me disait une astuce. Je viens de voir que là il y a des astuces. Zim garde... Ah ben d'accord. Zim garde toujours ses clés dans ses poches. Bon là je viens de tricher. Clé. Prendre clé. Clé. J'ai la clé et j'ai le casque. Le jeu a fait une sauvegarde. Cliquer pour retirer le casque. Non mais je veux... Je veux, je veux, je veux, je veux. Le roi dit nous voulons. Alors j'ai une clé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un petit bug. Un petit bug technique. Je ne sais pas si j'enlève le casque ou pas. D'accord. En fait ça le fait flipper et quand j'enlève le casque il revient. Sauf que moi... J'ai mis un plan pour capturer Robby. C'est dans mon notebook. Il y a une porte. Il y a la clé. Donc il faut jouer la porte avec la clé. J'ai marqué la location pour connecter à Robby. Oui, oui, on s'en fout. Maintenant, où est-ce que c'était ? Et bien voilà. Ah, j'ai bien fermé la porte en fait. J'ai enfermé le robot. Ouais, c'est bien. Ça me sert à quoi ? Faut que je remette le casque. Je viens de fermer la porte. Je ne peux plus bouger là ou quoi ? Si. Je vais me connecter à lui. Oh, non, 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 non. Pas encore. Ok, il a peur de moi. Il veut se barrer. Mais il ne peut pas. Je vais fermer la clé. Là, ça fait quoi ? Oulà. Tout est devenu blanc. Non, 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 non. Il faut que je passe en sorte que le robot reste à portée de contrôle. Je crois que tu l'as enlevé trop vite. J'avais trouvé comment devenir le robot. Il faut que je me connecte. Oh, non, 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 non. Pas encore. Il faut que je me connecte, disais-je. Alors. Qu'est-ce que ça fait de... Qu'est-ce que ça fait de plus que je sois un robot ? Merde. J'ai perdu la connexion. J'ai perdu la connexion. Pas bien là. Remets ton casque. Connexion. Oh, non, 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 non. Pas encore. Pas encore. Pas encore. J'ai pas encore en lore. Je suis 2 passive. J'ai perdu la connexion. Quel est l'avantage d'étant au robot ? Je ne comprends pas. La clé, donc du coup... C'était pour enfermer le robot. Y'en a, attends. Oh, non, 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 non. Ha, ha, gotcha ! Bon, je vais essayer, euh... En étant robot, d'ouvrir la porte. Je ne sais pas ce que ça peut faire, mais... Et je sens que je vais être bloqué là. Qu'est-ce pas ça ? Qu'est-ce pas ça ? Je ne fais rien parce que je réfléchis. Je ne fais rien parce que je réfléchis. Ah, il y a un endroit pour avoir une excellente connexion à Ruby qui est indiquée par un X. Ah, il y a un endroit pour avoir une excellente connexion à Ruby qui est indiquée par un X. Je vois où c'est, héhéhé. Des connexions. Bon, là, je triche, hein. C'est de la triche, mais bon, euh... C'est pour pas bloquer là, parce que je vais bloquer pendant des heures et des heures. Donc là, j'aurai une bonne connexion. On va essayer. Puis qu'est-ce que ça va faire, d'ailleurs ? Non, il y a rien de plus, toi. Attends, petit robot, on va se plus. Oh, non, 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 non. Pas, encore. Ha, ha, gotcha. Je me demande si le robot, maintenant, il peut pas aller à l'ordinateur. Si j'y arrive pas, je vais laisser tomber parce que c'est un jeu d'aventure, donc les énigmes sont multiples. Ça a pas vraiment de début. Ça a une fin, certes. Mais on pourrait penser qu'il y a pas de fin. Il ne veut pas. Ah, Manuel de Roby. Jeu 5. Sécurité 4. Bibliothèque 3. Jeu. Ah non, mais c'est bon. J'en ai marre de jeu là. Manuel de Roby. Ouh là là. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Mise à jour logiciel. Verrouillé. Je ne peux pas. Bibliothèque 3. Dôme. Schéma du Dôme de Capien. S'ouvre avec la porte de la foi. Se plie lors de l'activation. Bon, ça c'est pour une édicte plus tard. Ça a l'air bien complexe. Newton et les précurseurs. Les 3 lois de l'escalage. 0,1. 0,1. 0,11. Newton et les précurseurs. Ah. C'est chiffré. Certainement, j'imagine. Ben là, je n'ai rien appris. Rien d'utile. Sécurité. Port de la foi est un verre logiciel. Un verre logiciel conçu spécifiquement afin de passer outre aux restrictions gouvernementales portant sur la liberté de déplacement. L'initialisation du verre, porte de la foi, requiert une intelligence extraordinaire de sang, ainsi que 70 de connaissances et 40 de chances. Certaines restrictions s'appliquent. Mais là, ça me fait avancer dans quoi dans le jeu. Port de la chambre de Zim. Port de la chambre de Zim est toujours fermée. Oh, je suis pas qui posse. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je... Je bloque. Vous avez découvert le gameplay. Je mettrai le lien en dessous pour pouvoir l'acheter. J'aime bien. C'est sympathique. Le côté 3D, comme ça, ça renouvelle le jeu de pointaine de clics. Après, il faut voir si l'aventure tient la route sur la longueur. Mais c'est agréable. J'aime bien les pointaines de clics. Le jeu d'aventure, c'est calme. Ça repose. Ça fait réfléchir. C'est tout le contraire d'un jeu. Quand on dit jeu, on pense à Call of Duty. J'aime bien aussi. On pense au jeu, au FPS, au PPS. Non, c'est les powerpoints. Au jeu où on incarne un héros, avec une grosse masse ou une hache. Mais il y a aussi des jeux de réflexion. Et qui permettent de faire travailler l'esprit. Ou en tout cas d'essayer. Donc merci à vous et à bientôt. Le jeu, c'est Capia. Le lien sera en dessous. Je coupe ici. Merci à vous. Et à bientôt.